Salut Facebook, c'est Eric et aujourd'hui la BD dont je vais vous parler là, c'est de la bombe ! Bonjour ! Salut tout le monde ! Bonjour à vous ! Bonjour à tous ! On va vous découvrir une petite fille. Il a eu le fauve d'or en Goulême, exactement. Les dialogues sont super joués, je plaisaisais. Qu'est-ce qu'on a dit ? 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 Et la bombe donc, une entreprise de création titanesque. Pour en arrêt la genèse de la première arme atomique, parce que c'est ce dont il est question dans la bombe, les deux scénaristes, Alcant et Bollé, ont exploré toute la documentation disponible, ont voyagé à travers le monde pour rencontrer tous les témoins encore en vie, ont recoupé toutes ces sources et ont discuté chaque point de détail, et tout ça pendant un travail qui a duré cinq ans quand même. Ils avouent eux-mêmes avoir passé parfois plusieurs mois sur une seule scène, une seule planche. Alors est-ce que tout ce travail en valait vraiment la peine ? Eh bien oui, très certainement, si on en juge par la qualité aussi bien graphique que documentaire de cette bêlée de 450 planches qui nous présente tous les protagonistes qui ont eu à faire avec la création de cette bombe atomique, qu'ils soient des politiques, qu'ils soient des industriels ou même des militaires. Et en multipliant tous ces points de vue, on s'aperçoit de la portée de cette révolution qu'a été la bombe atomique sur un point militaire, effectivement, mais également géopolitique. Prenons les choses à revers. À la fin de ce roman plan graphique sont mis en parallèle deux tableaux aux tonalités radicalement différentes. D'à côté, on a l'état-major américain, représenté par le président Harry Truman ou le général Leslie Grove, qui se félicite et s'auto-concratue du largage de Little Boy sur Hiroshima. Et de l'autre côté, le dessinateur Denis Rodier nous offre des vignettes glaçantes de cadavres carbonisés, de désolation urbaine et de rescapés en sursis. Et il y a là tous les questionnements philosophiques et également les enjeux militaires qui ont participé à l'élaboration de la bombe A. La course à l'arme nucléaire, connard avec brio les deux auteurs, a probablement déterminé l'issue de la Seconde Guerre mondiale, mais a également plongé la communauté scientifique et le projet Manhattan en particulier dans l'incertitude et l'effroi le plus absolu. La recherche sur la fission à base d'uradium ou de plutodium servait-elle la paix ou la destruction ? Cette ambivalence, présente tout au long de l'album, est particulièrement bien caractérisée par le personnage de Léo Szilard. Ce physicien austro-hongrois, aujourd'hui quelque peu méconnu, a été un promoteur précoce et féroce de la bombe atomique avant d'en déceler les dangers et de prôner une coordination nucléaire à l'échelle mondiale. Dans la bombe, on va donc suivre la recherche et toute la concurrence qu'ont pu se livrer les différents pays voulant être les premiers à détenir l'arme nucléaire parce que tout le monde voulait y être. Les Etats-Unis, l'Allemagne, l'URSS, le Japon. Et ce qui est très bien démontré dans la bombe, c'est que cette rivalité n'est plus qu'une course de vitesse. C'est au cœur de cette guerre vraiment une bataille. Une bataille en blouse blanche qui pourra mener à des opérations spectaculaires telles que celles menées par les alliés à Wehrmork, en Norvège, en vue de saboter une usine nazie de production d'eau lourde, essentielle à la fabrication de la bombe atomique. Le livre regorge de ces opérations armées, toutes liées à la bombe atomique, comme par exemple le naufrage de l'USS Indianapolis, qui s'est fait torpillée par la marine japonaise, parce qu'elle transportait plusieurs éléments de la bombe atomique, et dont l'équipage fut dévoré par les requins. Et si les deux auteurs peuvent se vanter d'un récit particulièrement riche en épisodes historiques et très étayés sur la véracité des faits qui la racontent, il convient toutefois de saluer également le travail du dessinateur Denis Rodier. Ses dessins allient incontestablement finesse, sophistication et puissance suggestive. De nombreuses planches marquantes jalonnent ainsi la lecture. La tour construite dans une vallée désertique pour un premier test nucléaire, la ronde des requins sous les rescapés de l'USS Indianapolis, les tragédies familiales vécues par Carl Flux, les disparitions de Mussolini et d'Hitler, la construction du chantier ferroviaire pour rallier Bangkok à Rangoon et bien entendu les représentations d'Hiroshima avant, pendant et après la bombe. La bombe c'est donc l'occasion de redécouvrir l'histoire et ses personnages éminemment importants qui auront marqué le siècle et qui malheureusement ont été oubliés mais c'est également une espèce de roman policier d'espionnage fascinant et terrifiant. Je vous le recommande fortement. Allez salut Facebook et un de ses 4 !